Sixième épisode de mon let's play Earth of Iron avec l'Allemagne que voici. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer dans les guerres que j'avais prévues. La première et la plus simple étant, je pense, la Lettonie. Ils appartiennent à aucune coalition. Ok, c'est parti. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de points de victoire. Ils en ont deux. Du coup, je vais faire simple. Et là, je vais attaquer avec ces deux-là. Ok. Ensuite, je pense que je vais assez rapidement passer à la Norvège. Il faut quand même que toutes mes troupes arrivent. Ce n'est pas gagné. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont où, là ? Stop, stop, stop. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est moi qui ai fait ça ? Étrange. Bon, je l'ai renvoyé à la base. Bon, la Lettonie ne devrait bien sûr pas poser de problème. Ils ont 70% de National Unity. Du coup, de toute façon, il va me falloir leurs deux villes pour les conquérir. Ensuite, je pense que ce sera le tour. Ils sont en train de vraiment mettre à mal. Je ne sais pas ce que font mes intercepteurs. Je n'ai pas l'impression qu'ils bossent vraiment très dur. Est-ce qu'ils bossent encore, d'ailleurs ? Normalement, oui. Il faut vraiment que j'en fabrique d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres en cours de route ? Oui. Est-ce qu'ils vont commencer à me coûter cher en termes de production industrielle ? C'est assez long, en fait. Alors. Est-ce que je me lance dans... La campagne pour la Hollande tout de suite ? Je pense que je pourrais. Tout le monde est en place. Ah non, tout le monde n'est pas en place, en fait. Ok, je vais attendre un peu. Il est tout seul, lui. Je vais le refaire en déploiement stratégique. Ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Les déplacements sont très longs. Voilà. Riga est tombé, à mon avis. Cinq jours. Et Riga sera à moi. Alors là. Lui, il est en position. Ok. Alors, ce que je vais faire... Étant donné que je vais attaquer ici en premier, je vais ramener mes deux groupes de tactical bombers, on ne sait jamais. Et on est parti. Là, la France est bien occupée contre l'Italie, je suis surpris. Du coup, elle ne m'embête pas de ce côté-là. Donc, c'est quand même parfait. Alors, les points de victoire, ils sont tous concentrés ici. Ok, on va y aller. Ok, on va passer par ici. Alors, les divisions blindées... Enfin, peut-être que je bouille un peu, là. Je suis loin de mes armées. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je p'embrouille. Ok, alors, premier point sur mes offensives. Donc là, ça ira. Là, ça ne va pas du tout aller. Il va falloir un peu de soutien. Voilà, je préfère quand les chiffres apparaissent. Donc, là, je vais bombarder ici. Et je vais bombarder là. Je pense qu'avec 64%, ça va faire pencher la balance de mon côté. Ouais. Donc ça, ça va être bon. Du coup, il y a un intercepteur. Bon, il n'y en a qu'un. Je vais soutenir l'attaque ici. Je vais soutenir l'attaque ici. Ça va peut-être augmenter mes chances de gagner. Pas vraiment. Ce n'est pas énorme. Je vais soutenir avec un troisième front. Ah, c'est mieux quand même. On va poursuivre. Alors, « First Aid », je suis en avance sur les recherches. Alors, je vais rechercher « Radar ». Je vais commencer. Voilà, « Réga » est tombé. Donc, la ville est à moi. À la fin de la journée, elle sera à moi, en tout cas. Je vais les voir. Ici, il n'y a pas spécialement beaucoup de ressources. Et ici, en Hollande, il n'y a pas non plus... Énormément de ressources, ok. Ok, voilà. La via est tombée. Comme prévu. Alors, « Attaché », « 25e corps ». Il me semble que dans mes corps de Panzer, je ne mets que 4, ouais, 4 divisions. Du coup, je vais le placer, je vais le placer là, là plutôt, ouais, là. Je vais le mettre là. Ah, par contre, je pensais que j'intégrerais le pays dans mon... Je ne sais pas comment ça marche, ça. Ah, c'est une occupation plutôt que d'être intégré dans mon pays. Ah, parce que Latvia est un membre des alliés, ok. Alors, la prochaine cible et dernière cible, ce sera donc... Alors, d'abord, eux, je vais les remettre correctement. Ce sera donc l'Estonie. Il faut que je me dépêche. Avant que la Russie les intègre dans leur pays. Je ne sais pas en quelle année c'est. Je pense que c'est en 40, 41 peut-être. Je pense que c'est en quelque sorte. Je pense que c'est en de cette façon. Donc on s'arrête. Ok, je perds pas, par contre là j'ai une technologie en avance, combat médecine que j'arrête, là je suis à jour sur rien en fait, donc je peux commencer à rechercher, je vais commencer par les supplies. Bon, mon bombardement je peux passer à autre chose, alors ici, je vais annuler l'ordre, je comprends pas ce qu'il se passe. Visiblement je vais avoir besoin de l'intercepteur, là y'a du monde. Ils sont en train de détruire toute mon industrie. Il me faut des intercepteurs, ou peut-être plus de défense aérienne peut-être. Je sais pas si ça marche vraiment la défense aérienne. Je vais m'en faire un peu. Et je vais en faire une priorité. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ? Non, c'est tout pour l'instant. Ça va être une guerre rapide bien sûr, c'est un petit pays. C'est tout pour l'instant. Alors, eux, il faut qu'ils avancent un peu plus. La capitale va tomber. Amsterdam. Je suis déjà à 78%, 79%. Je vais bientôt en avoir deux. Je vais me diriger un vers Den Haag, et l'autre vers Rotterdam. Ça sera un peu la fin de la guerre. Voilà. C'est quoi cette blague ? La Grèce qui m'attaque. J'aime moyennement ce genre de plaisanterie. Que fait ma flotte ? Elle a disparu. C'est quoi ce qui m'attaque. C'est quoi ce bug ? Qu'est-ce qui est fou là ? Parfois, je ne comprends pas tout à fait... Enfin bon... Je ne comprends pas que ma flotte est spawnnette. Je vais la rebaser de toute façon ici. Je vais la rebaser de toute façon ici. Je vais la rebaser de toute façon ici. Ils me font perdre du temps. Je vais la rebaser de toute façon ici. Je vais la rebaser de toute façon ici. Je vais la rebaser de toute façon ici. Voilà, ça fera une frontière plus simple avec la Russie. En plus, je serai protégé. Ui, comme ça me nerveux. Je m'attaque. Du coup, j'attaque. Alors, bridge building, ok. Ce sont mes ingénieurs qui viennent de se finir. Décidément, stop, stop, stop. Alors, je vais réessayer de les intercepter. Alors, par contre, là, je m'attaque à la marine anglaise. C'est un peu différent que la marine grecque, bien sûr. J'en suis à combien, là ? Ils ont 70% de nationalities, j'ai 30% de leur capital. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, là, Hollande, ils ont énormément de territoires en Asie que je ne pourrais pas conquérir. Mais, bon, c'est pas grave, là, je vais me contenter d'annexer tout leur territoire. Ça me suffira comme victoire pour l'instant. Là, j'ai combien d'unités ? J'en ai une, deux, quatre. Ok. Ensuite, ça, c'est des Panzer. Ça, c'est des Panzer. Je manque d'unités terrestres. Ça, c'est un corps de Panzer. Pourquoi je ne peux pas cliquer dessus ? Ah, ça, c'est une unité d'infanterie. Je vais les redisposer. Donc, je vais en mettre un, là. Je vais en mettre un, là. Un, ici. Un, ici. Ok. Alors, est-ce que j'ai un autre corps de, voilà, d'infanterie ? Eh bien, je vais en mettre un, ici. Je vais en mettre un, ici. Enfin, une, c'est des divisions. Une, eh bien, où elle va, là, c'est bon. Et l'autre, pareil. Je ne sais pas bien où elle est, là. Là. Ok. C'est un peu chiant, ces zones. Je ne comprends pas trop où on peut aller. C'est pas grave. Du coup, j'aimerais bien... Voilà. Alors, comment ça se passe ? Ma flotte, elle arrive. Quand on sait que j'intercepte rien, quoi. Ah, si, voilà. Ah non, c'est des avions, ça. Je suis obligé de rappeler... Un de mes corps de Panzer, je pense, de toute urgence. Ouais, je vais les rappeler, ici. Là, ça se passe de toute façon bien. Ah, j'en attendais pas moins. Ils ont combien d'unités ? Ils ont 70% d'unités nationales. Bon. Ils sont très pénibles, là. Voilà. L'Estonie est à moi. Du coup, il va falloir quand même des divisions pour surveiller cette partie-là du monde. Pour l'instant, je vais mettre des tanks. Mais c'est bien sûr pas l'idéal. Je préférerais avoir une bonne ligne d'infanterie. Je serais plus rassuré. Ah oui, ça m'échant pas. J'espère les rejeter à la mer assez rapidement. Donc, je vais faire des missions. Ouais, donc kill. Je sais pas à quoi servent mes bateaux. Je vais les renvoyer. De toute façon, ils sont nuls. je crois qu'ils ont absolument rien fait donc là je vais rejeter les anglais ça va être un peu plus long de rejeter les grecs bien sûr ils sont bien installés je crois que c'est un peu plus long de rejeter les anglais sont rejetés à la mer du coup je vais m'occuper des grecs panzer je vais les rediriger ici alors mes intercepteurs je vais en commencer je vais en mettre ici pourquoi ça marche pas je vais peut-être les rapprocher c'est peut-être pour ça que ça marche pas alors mon premier groupe d'intercepteurs il est là je vais leur envoyer à la maison ok donc il va patrouiller ici dans un rayon de voilà 50 km à peu près l'autre il est là et il va patrouiller ici pareil 50 km ça fait ok ça devrait me permettre d'intercepter les les bombardiers anglais britanniques bon l'italie avance plus du tout là visiblement et c'est arrêté alors ça c'est le 27ème 27ème corps de panzer je vais les diviser j'en mets deux ici deux là ce sera pour le luxembourg donc ça c'est les panzers pareil je vais les répartir ça c'est l'infanterie ça c'est l'infanterie ils sont presque placés eux ils sont en train de s'occuper des grecs bon vite fait le luxembourg ça coûte rien voilà c'est fini du coup ils vont s'arrêter là il semble que les français ont essayé de m'arrêter d'ailleurs là il n'y a pas beaucoup de défenseurs bon de toute façon prochaine cible la Belgique dès que j'ai replacé tout le monde oh là c'est quoi ça bon ça j'ai annexé ok ah c'est loin de tout là ça m'énerve je vais en prendre je vais en prendre une que je vais envoyer là-bas alors ce qu'il va falloir que je fasse c'est des garnisons ou quelque chose dans le genre des troupes qui ne coûtent pas très cher pour pouvoir placer dans tous les territoires occupés ok donc là c'est réglé ensuite ici j'ai quand même un paquet de troupes qui n'ont pas bougé donc eux ils vont se mettre là eux ils vont se mettre là il va aller se mettre là en vitesse ici je vais prendre mes deux bombardiers il me faut absolument plus de bombardiers j'ai pas regardé je crois que j'ai un groupe en préparation ouais j'ai un groupe en préparation du coup il me semble que j'ai regardé j'ai regagné toute l'industrie que j'avais perdue ouais pas toute encore ok bon je pense que j'ai assez de troupes prêtes à l'assaut donc c'est parti la conquête de la Belgique alors ça va être assez simple il faut que je fasse gaffe à ces territoires qui sont frontaliers avec la France d'ailleurs je vais renvoyer non ici je vais renvoyer une troupe d'infanterie là je vais renvoyer une troupe d'infanterie voilà et sinon on est parti pour la souffle ici je vais renvoyer ici je vais tout envoyer sauf celle qui ne peut pas bouger là je vais en envoyer un alors on va voir déjà ce que ça donne c'est un peu ce que je craignais l'offensive sur le Luxembourg mais alors j'ai envoyé des renforts normalement ça devrait aller je vais quand même soutenir ici et pour essayer de les soulager un peu je vais contre-attaquer sur 4 et non j'ai gagné à Luxembourg du coup est-ce que non ils envoient des renforts je vais arrêter mon offensive c'était vraiment pour soulager Luxembourg ok alors on va continuer les points de victoire ok donc c'est assez simple de toute façon c'est un tout petit pays donc on va bombarder ici et ici alors j'ai gagné et là voilà donc là je reprends quand même mes territoires ça se passe pas super bien ici est-ce que je pourrais pas attaquer la France est-ce qu'elle a des points faibles pas vraiment à mon avis elle est quand même doucement en train de déplacer toutes ses troupes vers le nord ça pourrait lui coûter cher si elle en déplace trop c'est vrai que j'ai pas du tout de division blindée dans les parages ça passe pas ça passe pas ça passe pas ça passe pas donc là ça va passer ici comment je pourrais faire est-ce que je peux avoir du soutien quelque part oui allez on va faire mouvement partout ça on s'en fout je voulais voir est-ce que mon influence sur le Portugal grandit je suis assez loin je crois 47,86 il faudrait que je note voir si ça progresse ah un intercepteur c'est toujours bon à prendre on est fini de la graisse alors où est-ce que ça passe pas ça passe pas ici ça passe pas du tout ici je vais plutôt insister là sur Bruges je pense que c'est mort je vais quand même faire quelques industries vu tout ce qui a été détruit ou endommagé d'ailleurs alors Assault c'est passé Bastogne c'est passé du coup donc là je vais ouvrir un nouveau front sur cette province là c'est déjà en cours ici je vais mettre plus de troupes ici tout le monde bouge ok civil défense je vais pas tarder à arrêter la vidéo je pense je vais encore attendre un petit peu pourquoi il me met ce message là ah oui j'ai gagné un peu de leadership à chaque territoire que je prends je gagne un peu de leadership alors c'est un peu le bazar donc la France a pris position évidemment du coup je vais peut-être attaquer est-ce qu'il y a des régions plus par exemple celle-là elle est bien je peux par exemple attaquer avec toutes mes troupes ici et ici j'en prends deux et là j'en prends une parce que je vois qu'il y a une division blindée là quand même j'ai zéro chance de gagner il faut qu'on soutienne ça un peu peut-être ça m'étonne ce 0% de chance de gagner mais C'est parti. Alors est-ce qu'on se jette déjà sur la France ? Oui, autant y aller. Je vais profiter peut-être de la rivière pour avoir une meilleure défense. 0% de chance de passer, ça m'étonne. Alors, Dunkerque... Pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin en France. Je vais essayer de ramener des renforts d'abord. Il faut que je crée une ligne de front le long de la frontière. Pour ça, il faut que j'écrase la Belgique. Donc là, c'est bon. Je vais ramener... Je n'arrive pas à cliquer dessus. Je vais ramener tout le monde ici. Bon, je vais enfin pouvoir peut-être aller sur la Norvège. Et là, il rêve s'il croit pouvoir gagner cette bataille. Bastogne, c'est là. Ok. Là, je suis toujours à 0%. Ça me laisse perplexe. Là, je vais favoriser la production. Non, je vais favoriser... Je ne vais rien favoriser. Je vais mettre en manuel. Voilà. Bon. Alors là, c'est un peu le bordel. J'ai du mal à suivre. Oh là, ils sont nombreux, là. Les renforts arrivent. Alors ici, j'ai des troupes de disponibles. Ce qu'il y a, c'est que mes chances de gagner sont quand même pas exceptionnelles. C'est un peu dommage. Bruges. Donc Bruges, je vais laisser tomber. Et je vais aller sur... Arlon. Donc là, ils vont se positionner. Ça va me faire une ligne de front. Je vais aller sur Saint-Omer. Essayer de leur couper la route. Voilà, j'ai déjà gagné. Très bien. Ça, c'est un peu le bazar. Je n'arrive pas à passer. J'arrive pas à passer sur Arlon. Comment je pourrais faire ? Là, j'ai une division blindée en plus. Je vais l'envoyer. 62%. Ça devient bon. Ah, je vais avoir un groupe d'intercepteurs en plus. Je vais arrêter la vidéo ici. Pour l'instant. Et là, je ne comprends pas bien Aguenot. C'est vrai qu'ils sont extrêmement bien retranchés. Ils ont le clair en général. C'est dingue ça. Pourquoi je ne passe pas ? Je n'ose pas mettre plus de troupes dans la bataille parce qu'il y a quand même pas mal de... Remarques ici, je pourrais mettre plus. Je ne crains rien de la garnison qu'elle a. Je suis bien sûr... Ça ne va pas faire une différence tout de suite. Au moins, j'ai des réserves. Ils sont sacrément retranchés quand même. En plus, ils ont un bon général avec eux. Alors, comme moi, ce n'est pas vraiment le cas. J'ai plus d'expérience que ça, c'est sûr. Bon, je vais arrêter ma vidéo ici. C'était l'épisode 6. Allez là, je vais faire demi-tour. Je ne suis pas bien placé quand même. Non, je ne vais pas faire demi-tour. Je vais attaquer là. Et eux, je vais les placer là. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour de bon. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 7, il me semble. de mon let's play Earth of Iron. Allez, à tout de suite. Et là, on va voir. En fait, on va voir.